Oui, très bien. Je suis Rodrigo Diaz, en fait, et je suis belgo-chilien, d'origine, et nous avons une galerie avec ma femme à Bruxelles et deux galeries à Paris. La galerie Bruxelles est au Sablon, le quartier de Saint-Équière, et la galerie de Paris est au Louvre de Saint-Équière, et nous avons une autre galerie, Trois-Ris de Milo-Ménil, près de la place Beauvau. Notre spécialité, c'est des pièces Art Nouveau, en principe, et nous avons évolué, avec les années, un peu vers l'art déco. Et tous ces délivrés, l'oeuvre, les sculptures, les verriers, les lustres, et tout ce qui s'insulte. L'Art Nouveau représente, en fait, une période bien précise. C'est la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et l'Art Nouveau, comme son nom l'indique, en anglais c'est Modern Art. Et c'est un Art Nouveau. En fait, on inclut dans l'Art Nouveau des éléments pas très précieux au début, comme les verres ou les bronzes ou des choses comme ça. On oublie un peu l'utilisation toujours de l'argent et des choses précieuses pour, en fait, faire, d'incluir l'Art dans la vie de tous les jours. Et c'est en fait l'Art Nouveau, c'est l'inclusion de cet Art dans la vie de tous les jours. Les pays, chaque pays, fait son spécialité dans l'Art Nouveau. En France, il y a beaucoup de meubles, il y a beaucoup de verriers. En Belgique, il y a beaucoup d'architecture. Art Nouveau. En Autriche, il y a beaucoup d'objets et architecture. Art Nouveau. Et à l'époque, déjà, les différents artistes se promenaient en Europe. Et ils se sont changés et décidés. C'est un peu ça qui nous plaît de l'Art Nouveau. Il y a une recherche, c'est une période courte. Il y a des choses magnifiques, surtout à niveau de l'architecture. Malheureusement, on ne peut pas vendre l'architecture tout le temps. Mais on a décidé un peu de vendre de la verrerie à un moment donné. Et tout le reste des objets, à nouveau, où on trouve des grands artistes, soit belges ou français. Ça a été par époque. Il y a un moment donné, Galé était évidemment les plus grands, les plus demandés, les plus chers, les plus recherchés. Les gens ont commencé à découvrir petit à petit d'autres artistes, dont l'ensemble, Lalique, évidemment. D'abord, ces bijoux, qui sont à nouveau, et après, Savarelli et Art Déco. Et il y a des artistes qui sont venus, après, compléter ces cartes, qui étaient Archie Rousseau, Walter, qui ont travaillé la pâte de verre, définitivement. On ne peut pas vraiment détacher un seul artiste. Ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement en grande majorité européen. L'Art Nouveau, c'est un peu la continuation de l'impressionnisme, aussi. Et c'est juste la continuation de l'impressionnisme. Et on trouve beaucoup de choses, beaucoup de choses, dès l'Art Nouveau, dans l'impressionnisme, dans la peinture impressionniste. D'ailleurs, il y a des vases, je peux vous montrer, d'ailleurs, comme ça. Par exemple, c'est un vase de dôme, que c'est un tableau impressionniste. C'est un arbre, mais c'est juste l'impression d'un arbre. Alors, on voit vraiment qu'il y a une continuation de l'impressionnisme, après l'Art Nouveau et l'Art Déco. Il y a vraiment une suite qui se coupe à la fin de l'Art Déco, en fait, vers les années 40. Il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, après ça, qu'est-ce qu'on a en Europe ? On n'a plus de mouvements artistiques, parce qu'on a l'influence américaine qui est énorme. Et on a l'art des années 50, qui c'est le chromé, l'influence américaine à mort, par des voitures jusqu'à le moindre vieux. Aujourd'hui, c'est des clients privés. À l'époque, les Japonais, c'était essentiellement des marchands qui venaient en Europe et qui revendaient au Japon. Il y avait un tirage, si on peut dire, de la clientèle privée, mais ceux qui faisaient les marchés en Europe, c'était principalement les revendeurs ou les marchands japonais qui venaient acheter des pièces. Aujourd'hui, les clients des verreries sont plus exclusifs, dans le sens qu'ils n'achètent pas tout ou n'importe quoi. Ils achètent des choses bien précises, très jolies, de très belles qualités. Et le marché, aujourd'hui, n'est pas un marché courant, dans le sens qu'il faut vraiment avoir un client qui aime bien et qui aime des pièces qui sont bien précises. La vente de masse, c'est ça qui a fini.